Plus un produit est désirable et recherché, plus les tentatives de fraude sont élevées. L'image de marque dans le vin est fondamentale pour se démarquer face à l'immense diversité de vins. Le Métaverse qui propose des expériences uniques, les outils Web3 sont une aubaine, en tout cas c'est ce qu'on pense. Je suis Blue and Shy, je représente la Wine Tech. La Wine Tech, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mouvement national qui représente les acteurs de l'innovation dans le vin. On a une centaine de startups qui sont membres, vous en avez quelques-unes qui étaient présentes aujourd'hui. Et puis après on a des acteurs non-startup qui nous accompagnent, que ce soit le Crédit Agricole, des groupes comme LVMH, etc. Là je voulais rapidement vous présenter puisque c'est quelque chose qu'on va détailler après sur la table ronde. Un livre blanc dans les grandes lignes et après si vous venez me voir, je pourrais vous donner ma carte si vous voulez le consulter dans son ensemble parce qu'il fait quand même une centaine de pages, donc je ne vais pas vous les raconter aujourd'hui. Un livre blanc qu'on a fait sur les technologies Web3 et leur impact sur le monde du vin. Puisqu'en fait la Wine Tech, on a vocation aussi à faire de la veille sur les innovations. Donc en 2023, on a beaucoup parlé des innovations blockchain. L'an prochain, on sera sur la décarbonation, on fera un livre blanc sur la décarbonation. Et l'année d'après, on fera un livre blanc sur la data. Donc c'est un guide Web3 qu'on a fait pour mieux comprendre les enjeux de la filière. Comment s'en emparer pour mettre en point, enfin en oeuvre ces technologies au service du monde du vin. Donc on a en fait un livre blanc qui est en 10 points, qui présente des exemples de projets concrets, qui expliquent pourquoi les professionnels ont tout intérêt à s'y intéresser et dans le but de rendre accessibles à tous des outils pour l'instant assez encore méconnus. Donc on a interviewé pas mal d'experts, dont beaucoup de startups de la Wine Tech à ce sujet, puisqu'on a quand même plus d'une dizaine de startups sur les technologies blockchain. Et il y en a certaines qui sont là et qui seront avec moi après sur la scène. Donc en 10 points. Donc ça c'est la cover du livre blanc qui est téléchargeable sur notre site. Et je l'ai posté sur le LinkedIn, la Wine Tech, il n'y a pas très longtemps. Et je peux vous redonner le lien juste après. Le premier point étant la traçabilité. Désolée, je suis en perrouillée. La traçabilité est le nerf de la guerre pour les professionnels du secteur. Entre problèmes de conditionnement, d'authentification, de sécurité ou encore de transparence. Le besoin d'informations pour toutes les parties prenantes est crucial. Donc en gros la versatilité du NFT pleinement exploité recouvre ses enjeux à condition d'être adapté à chaque domaine pour leur assurer par la suite un droit de regard sur les bouteilles. Je pense que nos startups intervenants prochains pourront en témoigner. Donc ça c'est le premier point qu'on a couvert dans le livre blanc. Il y en a plein de cas d'usage et on va revenir sur les cas d'usage avec des exemples de domaines, de vignerons sur la table ronde dans quelques minutes. Le deuxième point c'est le contrôle de la contrefaçon. C'est ce que se permettent les technologies Web3. Il est vrai que la majorité de la contrefaçon aujourd'hui, ça concerne les châteaux les plus prestigieux. Mais pour la simple et bonne raison que plus un produit est désirable et recherché, plus les tentatives de fraude sont élevées. Cependant la contrefaçon concerne aussi les plus petits domaines et notamment à l'export. Ainsi à mesure que les grands établissements viticoles adopteront l'authentification NFT. Celle-ci se démocratise aux vignerons émergents et aux marchés secondaires comme moyen d'assurer la traçabilité de la production et la propriété de la bouteille. C'est vraiment ça que ça permet. Et plus la technologie blockchain sera adoptée à grande échelle, moins les faussaires de vin auront du succès. Et ça pourra alors rétablir la confiance entre les consommateurs et les producteurs. Ça c'est en résumé pour ce point 2 que détaille le livre blanc. Pareil, on a quelques cas d'usage qu'on va détailler après. Ensuite, le deuxième, c'est la transmission de royalties. On assiste avec les technologies Web3 et la blockchain à la possibilité nouvelle d'un partage de la valeur au bénéfice du producteur qui va percevoir des plus-values sur chaque transaction dans le cadre du second marché. Il faut garder un droit de regard sur sa bouteille et c'est un élément clé pour le producteur et pour les vignerons qui sont trop souvent perçus comme de simples producteurs et non les créateurs d'un produit de partage qui nécessite une rémunération à la hauteur de la profitabilité de leur vin. Donc ça c'est sur la partie vraiment transmission de royalties pour les vignerons et c'est ce qu'on constate de plus en plus. Ensuite, c'est un sujet important, c'est la maîtrise de la spéculation parce que souvent on a associé NFT à spéculation. Ce temps-là n'est plus que ce temps-là, que ce soit dans le vin mais aussi dans l'art et dans les autres secteurs où on a pu voir s'illustrer les NFT. Les technologies, en gros, ça permet de s'adapter à la stratégie de chacun au moment de la tokenisation de la bouteille. Et le smart contract qui est rattaché permettra aux vignerons de percevoir des commissions à chaque transaction menant à terme vers une régulation spontanée des prix du marché parfois très instables. Donc ça c'est le point maîtrise de la spéculation qu'on va détailler aussi dans ce livre blanc. Ensuite, l'autre point qu'on couvre dans ce livre blanc est la nouvelle audience. En gros, aujourd'hui, c'est comment on concilie, quand on est un domaine, des publics différents. L'un issu éventuellement de la crypto-monnaie, puisque à l'origine, on va dire que les NFT, les technologies Web2 ont été plus adoptées par les cryptophiles. Et comment on concilie des publics différents, l'un issu de la crypto-monnaie, l'autre du vin, parfois les deux en même temps. Un gros travail doit être fait pour attirer cette audience. Quand vous êtes un vigneron, une audience souvent plus jeune, plus technophile, curieuse de solutions innovantes, améliorant leur expérience d'achat et de dégustation de vin, grâce à des solutions clés en main qui s'adressent généralement au plus grand nombre. C'est aussi tout ça qu'on va détailler dans ce livre blanc, une fois encore, pour ceux qui nous rejoignent, que je vous invite à télécharger. Je vous donnerai le lien tout de suite après, si vous venez me voir. Ensuite, dans ce livre blanc, vous trouverez tout un passage sur l'usage du Web3 comme nouveau canal de distribution. L'image de marque dans le vin est fondamentale, comme vous le savez, pour se démarquer face à l'immense diversité de vin proposée. C'est pour ça qu'on a, nous, des domaines avec qui on a déjà discuté. On a vu des exemples qui ont fait ce choix pour essayer de se démarquer. Quand on a fait un usage commercial, enfin, qui ont opté pour le Web3 au service de la distribution. Et en fait, il est important d'utiliser les bons canaux marketing pour fidéliser ses clients et construire une communauté solide, que ce soit la blockchain et le NFT pour les transactions. Le metaverse, ça, on en parlera peut-être un peu moins aujourd'hui, mais on pourrait en parler. pour l'expérience client ou encore des plateformes peu connues comme Discord, Twitter, qui sont propres au Web3. Et qu'on détaille aussi dans ce livre blanc qui est très pratique, une fois de plus, qui comporte beaucoup de cas d'usage issus de tous les clients que peuvent avoir nos startups ou tous les domaines qu'on a pu rencontrer. De manière évidente, après un nouveau canal de distribution qui est permis par le Web3, on a aussi une communication qui est plus directe avec le consommateur, entre le vigneron et le consommateur, qui jusque-là existait un peu moins, parce qu'il y avait beaucoup d'intermédiaires. Donc le but pour la filière est de réaliser un travail de concert pour réfléchir ensemble aux technologies Web3 en se basant sur l'architecture blockchain. et tirer profit du meilleur de chacun. La garantie d'authenticité, de transparence et l'absence d'intermédiaires vont établir le lien de confiance entre le consommateur et les producteurs. Et les producteurs ont tous les deux intérêt à se rapprocher de leur clientèle pour mieux répondre à leurs besoins et c'est en ça qu'on détaille de la même manière toujours dans ce livre blanc comment le Web3 va permettre une communication plus directe avec le co-consommateur. Il nous reste trois points qu'on détaille dans l'ouvrage. C'est l'expérience. Le Web3 permet une certification de collection, la création de communautés, des achats, des visites, des dégustations à distance, des invitations exclusives, tout ça comprise dans un NFT, une facilitation des transactions. Les possibilités sont assez infinies. De l'expérience consommateur ludique grâce au monde virtuel du métaverse à l'achat de propriétés via un NFT, les technologies Web3 révolutionnent à la fois l'expérience client, l'expérience vendeur et l'expérience acheteur. C'est aussi ça sur lequel on insiste dans ce livre blanc. Ensuite, on a là-bas un dernier aspect qui est permis, c'est la création de collections. Et là, on va le voir dans le détail sur un cas. Le NFT qui certifie en gros la propriété de la bouteille et propose des solutions de stockage. La blockchain qui en assure la sécurité. Le métaverse qui propose des expériences uniques. Les outils Web3 sont une aubaine, en tout cas c'est ce qu'on pense. Maintenant, il reste aussi à le prouver et à en faire la pédagogie. Pour les collectionneurs qui cherchent depuis toujours à dénicher des perles rares. Et en gros, pour les curieux, ces technologies sont aussi une porte d'entrée vers le monde des collectionneurs du vin. C'est vrai que ça permet aussi de s'intéresser à d'autres secteurs dès lors qu'on entre par la technologie. Et enfin, le dernier point, c'est l'environnement. La question de l'impact environnemental des technologies Web3 n'est plus de savoir comment diminuer l'empreinte carbone, bien qu'on puisse encore en discuter, mais se demander au contraire comment ces outils peuvent se mettre au service de l'environnement. C'est d'ailleurs un thème sur lequel on va beaucoup creuser à la Wintech l'an prochain, quand on va sortir un livre blanc sur la décarbonation qui a démarré. Diminution considérable des transferts de vin grâce aux achats décentralisés via NFT. Législation européenne plutôt favorable, on le sait. Blockchain peu polluante et traçabilité permettent en gros d'optimiser les pôles de consommation énergétique. L'architecture blockchain promet donc de belles solutions pour être plus attentif à notre planète. En tout cas, c'est un parti pris qu'on a à la Wintech et qu'on détaille dans ce livre blanc. On pourrait faire aussi une conférence sur le sujet. Donc ça, ce sont les dix points et je ne voulais pas y repasser trop de temps parce qu'on va vraiment rentrer dans le détail avec nos intervenants de la table ronde. Mais en gros, le monde du vin, je pense que vous le savez, c'est pour ça que vous êtes là, et quand même en pleine révolution, après des crises successives, un besoin de renouvellement. Les technologies Web3 peuvent ouvrir de belles perspectives à l'avenir. Elles ne feront sûrement pas tout, mais c'est aussi pour ça qu'on s'est penchés dessus, qu'on essaye d'évangéliser et de sensibiliser au thème à la Wintech. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là au début, est une asso qui comprend une centaine de start-up membres tout au service de la filière vin et de la chaîne de valeur du vin, de la vigne au vert. Et c'est pour ça qu'on essaye de creuser le sujet en rédigeant des livres blancs et des guides un peu pratiques. Et c'est aussi pour ça que toute l'année, on essaye de participer à des événements comme ça, en région, à Paris, etc., pour que, soit vous, domaine, soit acteur de l'écosystème, puissiez vous approprier. Nous, on est aussi preneurs de vos retours, de vos problématiques. Donc là, je suis là pour représenter la Wintech. J'ai des cartes, si besoin. Moi, je serai ravie d'échanger avec vous après sur vos problématiques. Et je vais accueillir, donc on va clôturer cette session, et je vais accueillir nos intervenants pour la table ronde qu'a-t-on appris sur le NFT dans le vin jusqu'à présent. Merci. Sous-titrage ST' 501